Salut les épicuriens, alors aujourd'hui une nouvelle dégustation, c'est un rhum pur jus de cam, très frais, très très aromatique, alors que c'est tout de même un 40 degrés, on ne va pas au-dessus des 46 degrés, on ne va pas avoir quelque chose qui est expansif, on va déguster un petit rhum de Thaïlande, et alors c'est un chalombé, oui un chalombé, alors ce n'est pas toujours les rhum que l'on aime chez les amateurs, peut-être parce que la philosophie de chalombé qui est de faire des infusions, c'est-à-dire que les rhum de chalombé sont avec des aromatiques très spéciales, très intéressantes je trouve, et plutôt pas mal en cocktail, mais le rhum que l'on va boire aujourd'hui est le natural, donc le pur jus de canne pur, et il est vraiment vraiment très bon. C'est un rhum à 40 degrés, donc assez facile d'accès, mais avec tout de même une très très belle aromatique, donc si vous avez envie un petit peu de travailler votre palais, que vous avez envie de découvrir quelque chose qui est toujours dans le pur jus de canne, mais tout de même différent de ce que proposent nos Antilles françaises, et bien c'est un petit rhum qui peut être intéressant à tester, à voir un petit peu ce qu'il va vous faire chanter dans le palais. C'est aussi un petit rhum très sympa qui fera un très très bon apéritif. Alors, est-ce que je vous ai donné envie un petit peu de le découvrir ? Alors, on va faire un petit peu le tour de la distillerie qui est une distillerie thaïlandaise sur Pukets, oui, sur la petite île de Pukets, donc haut près de ces magnifiques plages qui font rêver sur ces cartes postales où tout le monde aimerait pouvoir passer ses étés, et bien voici un petit rhum qui a baigné sur ce paysage de cartes postales. C'est magnifique, c'est fait avec une canne endémique, tout est fait à la main, ils ont vraiment un désir de produire un rhum de qualité, un pur jus de canne, c'est pas édulcoré ou quoi que ce soit, c'est vraiment du pur jus de canne, et ça se sent ouvert qu'on est sur du pur jus de canne, on a la canne fraîche qui vient au nez, et c'est plutôt sympa. Ce sera forcément un rhum à 40 degrés, la législation en Thaïlande fait que les alcools ne peuvent pas être au-dessus de 40, donc toute la gamme de Chalombay est à 40 degrés. Par contre, ils ont une philosophie que je vous ai dit qui était différente, elle est différente parce qu'ils ne font pas du vieillissement, mais ils font de l'infusion, avec différentes épices, différents aromates qui font des aromatiques très spéciales, très intéressantes, qui vont permettre d'avoir un jus et un parfum en dehors de ce qui se fait habituellement, et pour ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que surtout si vous aimez faire de la mixologie, et bien vous aurez la possibilité de vous amuser, vraiment de vous amuser avec de petites recettes très sympas. Alors celui-ci, c'est le natural, pur jus de canne, donc si vous vous amusez à faire des cocktails avec celui-ci, je vous ferai pencher sur le petit pouche. Alors cette dégustation, je la fais tout de même en accord avec un concours qu'il y a sur ma page Facebook. Alors c'est un concours pour gagner une bouteille de ce rhum natural de chez Chalombay. Donc si ça vous intéresse, si je vous donne envie de découvrir ce petit rhum, je vous invite à aller sur la page Facebook, je vais mettre le lien en description, et à participer au concours pour essayer de gagner une de ces bouteilles. Allez, maintenant que la petite réclame est passée, on va passer à la dégustation. On est vraiment sur du pur jus de canne, tout simplement. Il y a vraiment une petite douceur avec cette canne fraîche. Elle est vraiment sympa. C'est à 40 degrés, donc ça reste assez gentillet. C'est sympa, c'est fruité. Un fruité agrume avec une belle part végétale aussi quand même. Une vraiment, vraiment très très belle part végétale. Et un petit peu maritime aussi. C'est vraiment sympa, cette petite douceur, il est vraiment calme. Alors, encore une fois, comme d'habitude, je vous rappelle que moi, mon nez, il commence à être vraiment habitué à quelque chose de puissant. Donc même si moi, je le trouve très très doux, pour les jeunes amateurs, faire attention à ne pas se brûler le nez. C'est quand même un rhum à 40 degrés. On est vraiment sur une belle fraîcheur, très très belle fraîcheur, avec du citron. C'est vraiment le zeste de citron qui pepse. Juste un petit parfum. C'est tout en délicatesse. C'est un parfum assez rond. Et aussi une fraîcheur apportée par un côté végétal bien prononcé. Un végétal entre le sous-bois et la prairie. Comme si on était dans la prairie et qu'on allait rentrer dans le sous-bois. Un mélange d'herbes fraîches et d'humus sur les troncs d'arbres. C'est vraiment un petit parfum comme celui-ci, délicat. C'est sympa, là, avec une bonne petite aération. Il développe des petites notes vraiment gourmandes, très très sympa. Il y a de la réglisse. Il a un bel aromatique de réglisse qui vient me chatouiller le nez. C'est vraiment très sympa. Et avec ça, un parfum de fruits rouges. Alors, j'hésite entre la framboise et la cerise. C'est très léger. C'est vraiment très très léger. La réglisse est vraiment au-dessus. Mais pas la réglisse en bâton. Vraiment la réglisse gourmande du bonbon. Celui que vous effilochez, là, comme ça, et que vous croquez sous la langue. C'est vraiment ce parfum-là. C'est marrant parce qu'avec cette petite gourmandise, le citron perd sa place. On a vraiment le côté réglisse qui passe en premier. Tout en gardant une très très belle fraîcheur. Et un petit côté végétal toujours là. Mais la réglisse, elle finit par prendre le premier plan. Plus je le laisse s'aérer comme ça, plus il prend en gourmandise. C'est très plaisant et très agréable. C'est vraiment doux, plaisant. Il y a vraiment dans ce petit nez quelque chose qui devrait plutôt bien plaire à de jeunes amateurs. Franchement. Allez, passons à la bouche. C'est vraiment très agréable. Il y a une belle rondeur. Une texture très légèrement huileuse. C'est presque sec. Mais quand même une légère note huileuse. Là, je suis sur la finale. Une finale totalement pure jus de canne. Avec un poivré bien gris, bien fort, bien frais. Qui explose dans la gorge. C'est vraiment, vraiment très plaisant. Et on sent que c'est un petit rhum qui va durer, durer, vraiment bien durer. Il me faut vraiment bien une deuxième gorgée pour vous en parler plus. Il y a une petite amertume, là, sur cette entrée en bouche. Un petit peu comme de l'amande. De l'amande amère. Après, un côté minéral. Un mélange de minéral. Vraiment minéral, pierre, terre. Et un côté café. Un mélange de ces deux-là. Qui se mêle à une texture toujours, comme je vous l'ai dit, légèrement huileuse. Et qui laisse le pas sur la finale. Un superbe poivré bien frais. C'est tout en fraîcheur. Les esters sont agréables. Accessibles. Franchement, c'est un 40 degrés. Et il remplit, franchement, son travail de 40 degrés. Et il y a tout de même un joli piquant. C'est un tout petit piquant. Pas agressif du tout. Mais tout de même présent. Bon, j'avais qu'un tout petit sample pour pouvoir vous en parler. Mais c'était tout de même suffisant pour en faire une idée générale. J'espère que cette petite dégustation vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez envie de gagner cette petite bouteille, le lien est dans la description. Participez au concours. Si ce rhum vous a plu et si vous voulez en savoir plus, vous donner plus d'idées sur sa provenance, comment il a été élaboré, je vous invite à aller consulter l'article que j'ai écrit sur mon blog. Également, le lien est dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé les épicuriens ! Ah mince, on ne me reste plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501